La forme et la manière, et c'est vrai que c'est une revanche à prendre contre l'équipe de Norvège parce que c'est quand même ces Norvégiens qui nous ont pratiquement éliminés du championnat d'Europe avec une défaite, c'était le 6 juin 1987 à Oslo, où il nous a ébattu de zéro. Oui, curieuse date du reste pour ce match de championnat d'Europe le 6 juin, en fin de saison pour l'équipe de France où elle a perdu là-bas toutes ses chances. C'est bien dommage, mais cela va permettre à Henri Michel de faire des essais alors que Pierre Badel vous propose la composition de cette équipe norvégienne. Alors que la musique de la deuxième région arienne vous propose, elle, des hymnes. Sous-titrage ST' 501 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 Philippe Fargent et Eric Cantona Sous-titrage ST' 501 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 Faut de Cantona sur Bracet. Et c'est donc Tejedel. Qui donne derrière. Bonne rencontre par Bracet. Ils ne prennent pas de risque. Un côté norvégien. Parce que les Norvésiens n'ont pas gagné un seul match. Ces rencontres de qualification pour la Coupe. Ah si, ils n'ont gagné un match. Mais aucun à l'extérieur. En tout cas, ils ont gagné un match. Je ne sais pas pourquoi. C'était contre l'équipe de France. Mais depuis, ils ont quand même perdu. Quand ils étaient en dédeux. Faut qu'ils ont pris à domicile un héro. C'est pourquoi il faut mettre la défaite française. Là-bas à Oslo. Un accident. Puis la programmation. Vraiment très dans le fait. De cette rencontre en fin de saison. En plus dans des conditions épouvantables. Enfin ça, les conditions étaient les mêmes pour plus de monde. Sous l'oeil de Michel Platini. Qui en avait terminé depuis ce match avec l'équipe de France. Cantona. Cantona. Il vient souvent en position dédiée. Comme vous pouvez le constater. Il vient contrôler cette balle avec Fernandez. Fernandez qui cherchait le coup de front. Et c'est Braxette qui remonte cette balle. L'autre côté pour Eriksen. La pelouse a l'air très malheur. Bernard. En tenu des modes de terre soulevé. Il faut dire qu'il pleut quand même depuis au moins 5 heures sur Paris. Ça ne facilite pas l'évolution du jeu. Digeta. Alors surtout pour les français ne pas s'énerver. Jouer leur jeu. Écarter le plus possible. Essayer de se créer des espaces. Et il n'y en a pas beaucoup. Anziani. Et techniquement les français sont meilleurs. Et ça devrait bien se passer. Au fil des minutes. Morte qui a mis ce ballon en touche. Remise en jeu de Sonor. Sonor. Touré. Pour Sonor. Pour Tour à nouveau. C'est bien joué. Sonor. Ce sera difficile. Oui. Un jeu. Le passé noir qui centre. Ballon des pieds. Dégagé par la défense. Norvégienne reprise par Bijota. Bijota qui joue avec Fargeon. Fargeon. Fernandez. Fernandez Amoros. Il n'y a pas un jeu. De réclamer les défenseurs norvégiens. Amoros. Centre. Non. Tête. Dégagement de Coyedal. Ballon reprise Fernandez. Toujours les français à l'attaque. Bijota. Touré. Bolli qui monte. Allez. Il vient se mêler à la fête. Basile Bolli. Il essaye d'être débordé. Il est tout seul Bernard. Il est un peu seul. Il y a Zoré qui vient. Touré. Touré immédiatement. Mais dégagement de Gisquet. Reprise toujours par les français cette balle. Avec Amoros. Faut écarté sur la gauche là-bas. Gianni. Va revenir sur le centre. Bijota. Bijota Touré. Ils sont un peu trop de récentes. Les trois attaquants là. Les français en ligne Bijota. Barjon. Anziani. Cantona joue dans un mouchoir de poche devant. Oh là là. Il a cyclé. Ça joue en déviation. Petit poche rapide. Ça nous met en appétit non ? Oui en appétit mais il faudrait écarter, écarter au maximum. Et Camoros et Ami Sonore puissent monter. Fernandez qui a été ratissé cette balle mais qui est reprise par Bratzette. Contre par Fernandez encore. Le capitaine met du coeur. Et c'est Mort qui va refaire. Qui va faire cette remise en jeu. Contre par Touré. Le Deneu Svold. Et ballons pour les français. Avec Farjon. Farjon pour Fernandez. Fernandez. Et Harjon en 11 de marge. Alors que Farjon était bien parti dans le tour des défenseurs. Et on tient mis bien à droite aussi tout seul. Enfin il faut tirer de loin. Henri Michel a dû donner quand même des consignes. Tirer à 20 mètres. Avec cette pelouse encore une fois. Le ballon peut fuser. Il faut surtout bouger, bouger. Pour déséquilibrer cette défense norvégienne. Qui m'a l'air quand même un peu lourde. D'Orsbeth. Dégazement de Sénac de la tête. Et puis repris par Alonso. Et puis maintenant Oswald. Longue balle là-bas. Sommer qui l'autopise avec Berg. Et ballons pour les français. Dijotas. Dijotas. Fernandez. 10 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et toujours 0 à 0 donc. Mais une équipe de France qui émet du cœur. Qui essaie d'accélérer le jeu avec Fernandez. Sénac. On espère que c'était plutôt de calmer. De se replacer sur le terrain. Bolide. Fernandez. On a un peu l'impression Bernard qui cherche à faire monter leurs adversaires. De façon à ce qu'ils découvrent un peu leurs lignes défensives. Mais ils peuvent chercher longtemps. Parce qu'ils ne vont pas bouger. Ils les attendent à 40 mètres. Et puis voilà. Ils perdent la balle. Sénac. Et ils la récupèrent. Amoros. Lijotas. Voilà. C'est sûr. En jouant avec un seul contrôle. Les fautes. Oui. Mais là il va falloir sortir le carton. Peut-être en finir. Et chez Ramos Bartos. Parce que c'est facile de descendre comme ça à 40 mètres. Oui. 35 mètres. C'est sans risque. C'est sans risque. Enfin. Couffrant donc pour les français. Pas loin. 30 mètres. Alors comment ils les tirent maintenant ces couffrants ? Sans Platini ? Sans Batistón ? Je pense à mon avis. C'est une combinaison pour s'approcher. Parce qu'on éconnerait quand même que ou Bijota ou Amoros ou Fernandez essaient de tirer de l'âme. Enfin ils ne savent jamais. Surtout un peu. Un peu excentré. La tête de cantonneur peut-être. Touré. Le gardien tente d'abord venir. Mais ça peut mettre José en confiance. Tordred. Interception reprise par les français. Interception de Sénac. Et ça repart avec Touré. Touré qui rate sa passe. Qui est reprise par Racket. Racket pour Sonny. En l'abcène. Et puis il existe. Et puis maintenant Ericsson. Mais Fernandez qui ratisse beaucoup de balles. Mais il n'a pas pu la donner là. Et c'est Erlöfsen qui repart un peu contraire pour une fois par Fernandez qui lève les bras. Comme il est joué. Il a ratissé les ballons comme il le fait si bien en ce moment. Ça part là-bas avec Ericsson. maintenant. Mais Interception d'Aboros. Ah. Il jouait avec Cantona. Ericsson encore. Et puis Sunbi. Long ballon pour le 2007. Mais c'est Andiani qui repart maintenant. Andiani qui a joué. Andiani qui a joué avec Fernandez. Ah oui mais voilà. Non c'est bon. Il faut jouer vite les contre-attaques quand la défense norvégienne ne s'est pas regroupée. Et là elle a eu le temps de le faire. Et maintenant il faut reposer son jeu. Et repartir avec Bolli et Senac. Et Fernandez. Et Touré. Non le balle pour Touré. Touré qui remet derrière. Un faux coup de Portantone. Mais c'était un peu loin quand même. Et Amoros a essayé de ratisser. Mais c'est bien joué de la part des Norvégiens. Qui attaquent par Erlofsen là. Contré par Cantona. Mais il y a faux. Cantona qui a fait un bel effort pour venir le chercher. Et les Français qui reviennent peut-être de s'énerver un petit peu là. Et ce serait dommage. Il n'y a pas le jeu. Il faut qu'ils posent leur jeu. Mais c'est vrai que tomber face à une défense super groupée. Comme ça c'est toujours un peu énervant. Ce sont des conditions de jeu qu'ils rencontreront assez souvent. Parce que malheureusement tout beau le malheur c'est ça maintenant. Jusqu'à. Surtout avec des équipes présumées qui créent à dire. Non les balles. Non. Non les balles. Non les balles. Amoros avec Trinac. Sonore. Vous entendez. Jani. Et vous voyez. Vous entendez le public du Partez Prince. Vous disait une ambiance très très jeune. Et qui encourage cette équipe. Sonore. C'est bien joué ça. Avec Bijota. Oh là là, des attaques ! Eh bien, vite ! Pas juste de lui ! Et là, c'est... Ils prennent un peu plus loin, les Martésiens. Ils commencent à prendre conscience, je crois. Et ils sont très présents sur le ballon. Ils attaquent le coup. Je ne sais pas, c'est tout le fait que les Français sont un petit peu gênés. Ils ne peuvent pas développer leurs attaques comme ils le souhaiteraient. Fernandez. Parce que, curieusement, finalement, cette équipe de France, qui avant jouait avec trois numéros 10, n'en a pas un seul de métier. Non, on a des numéros 9, pas de numéros 10. C'est une belle tactique. Il faut reconnaître qu'il y a aussi une blessure, une cap, c'est sûr qu'avec Passy, l'équipe de France aurait pu jouer avec un 10. Sonbi. Il faut la balle. Et c'est Sénat qui va refaire la mise en zone. On va faire sonore. Sonore. Ouh là là. Ouh. 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 C'est nouveau. Donc, balle pour Anziani. Mais ça sera un peu fort et un peu long, ça. Ouh. Les joueurs se connaissent bien, hein. Parce que Dijota joue à Monaco. Anziani joue à Monaco également. Il y a beaucoup des Serrois de Bordelais. Ils sont quatre sur le terrain. Donc, en principe, la cohésion de cette équipe de France devrait se faire assez vite. Bien joué, ça, de la part d'Amoros qui a talonné cette balle. Mais c'est diable. De Norvégie attaque avec Sonbi, là. Sonbi qui bénéficie de la remise en jeu. Ils sont vraiment très présents sur le porteur du ballon. Ils ont un jeu un peu britannique avec des conditions. La pluie et la pluie, ils sont très gras. Je crois que ça leur va très bien, regardez. Ah oui, ça leur va très bien. Et oui, c'est des mêmes conditions qu'en Norvège. Lors du match allé, ils n'avaient pas réussi. Les Français qui jouaient moins bien qu'il y a là. Sonor qui s'est bien battu chez cette balle. Avec Anziani, maintenant, qui part. Et Sonor qui fait beaucoup de ballons. Donne des ballons propres à Anziani. Faire peu. Parjon a glissé au moment. Ouh là. Monsieur Torcette qui prend bien des risques, là. Il s'est fait construire par le jeune public du Parc des Princes. Il a pris beaucoup de risques, gardien de Mönchengalbar. Il s'en est finalement bien sorti, alors que Sonor lui ratisse bien ce ballon. Touré. Ah, qui a voulu tenter le petit pont. Ça n'a pas marché, il fait faute parce qu'il s'est accroché. Oui, oui, oui. Bien arbitré, monsieur Ravouch Martos. Et si c'est Tracet qui donne à Coyedal. Coyedal. Le ballon maintenant pour Bijota. C'est un bon ballon, ça. Avec Cantona un peu fort peut-être. Des excès d'argent qui se précipite. Le ballon reviendra finalement dans les pieds des Norvégiens. Et Fernandez qui va tenter cette balle de Oswald. Il faut jouer au millimètre sur ce terrain-là. Et la passe de Bijota à Cantona, il a un peu des excès. Il a pas pu faire ce qu'il voulait. Cantona. Touré par contre qui reprend bien. Fargen. Oui, oui. Faute pour Fargen de la part de Oswald. Et Bijota. C'est à 3 mètres. À 3 mètres. À 3 mètres. Parce qu'à là, il faut pas le tirer. Il faut attendre que l'arbitre le fasse. Donc il est nouveau. Finalement, l'arbitre est en jeu pour les Français. Il y a Jota qui a voulu jouer à Cantieri. Mais finalement, c'est le petit Rixen qui va sortir cette balle. C'est le petit Rixen qui va sortir cette balle. C'est le petit Rixen qui va sortir cette balle. C'est le petit Rixen qui va sortir cette balle. Et c'est un corner qui le dit de tous. Corner pour les Français, donc, tiré par Bijota. Peut-être le Cantona ou le Senac qui monte. Pourquoi pas Touré ? Et puis, zone de tête dans cette équipe de France. Ça aussi, ça change. Oups ! Malheureusement, elle arrive en bord. Amoros. Amoros, bien joué avec Bijota, toujours en position délier droit. Change tout. Même les reculés Touré. C'était la joie en position des vieilles gausses. Touré qui évolue avec Farzon. Mais c'est une intervention de Coyedal qui dégage ce ballon. On a joué par le centre. C'est le mot pas simple. Est-ce que vraiment... Mais ils sont quand même râle quand ces Norvégiens. Détendant bien le réglant sur le monde des moyens physiques. C'est possible. Ils se jettent carrément dans leur corps. Au complet. C'est un niveau sur Coyedal. Il n'a pas dégagé. Il faut dire que les Norvégiens construisent la force. Ils sont pas filants pour ça. On attaque ici. C'est pas très impressionnant. Ils sont pas filants pour ça. C'est un niveau d'agrosseur qui m'intimule les Français. Il faut dire que les Français un petit peu en contre. Comme on le décide de faire à Oslo. Ce serait pour eux. C'est bien qu'une qualification. C'est nice. Deli. 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 Louard Fernandez. Cantona. Cantona qui a voulu jouer. C'est bien encore marrant. Et puis cette remise en jeu. Le ballon revenant maintenant d'un pied de Cantona. Et la main de Monsieur Mort. Le haut du bras. C'est exactement. Touré pour Amoros. Si on les mettait dans l'acte de la course se battre, ça serait beaucoup mieux pour celle-ci, pour Dijota. Et puis il fait plus bon, hein. C'est ça le mieux, mais... Oui, mais enfin, qu'ils veuillent et qu'ils renieraient leurs techniques, c'est bien, mais il faudrait mieux que de simplifier un peu leur jeu. On est en jeu encore pour les Français. Toujours très encouragés par le jeu public du Parc des Races. Il y a beaucoup de monde d'abord. C'est écarté, José. Ça devient complètement tranché, ça. Sur lequel on perd les mains. Oui, c'est forcé. Ils sont bien présents. Fernandez est tiré, maintenant. Et faute de Fernandez, lui, M. Ramos-Marcos. Il faut aussi dire que le cas qu'il a fait avec les deux pieds, On ne fait pas le seul. Et c'est Sunday. Au ralenti, on doit s'émettre, hein. On ne prend pas les pieds, hein. Dijani, non. Finalement, jusqu'à... Comme il n'y a plus. Une chandelle, mais on touche. Et on est en jeu, donc, pour les Français. Les Français qui, après 25 minutes de jeu, n'arrivent pas à imposer leur jeu. Certes, ils ont le ballon. Mais enfin, pour l'instant, M. Torset, le gardien de vue de Norvège, n'a pas grand chose à faire. Il y a eu huit rencontres entre la France et la Norvège. Mais je vais vraiment aller dans la région quand même dans les trois points, ou deux fois en France, j'ai soumis les trois. La dernière. Donc, par la dernière, oui, la dernière. Voilà, c'était une montagne. On ne parlait pas de ça. C'est un des pires souvenirs du football français. C'est un effet passionnant en Brésil. Vous avez privé, naturellement, de la coupe du monde mexicaine. La plus belle qui les a mis au lieu. C'est une tête, là, de la 1097, mais là, on va pour Bolli. On sent qu'on a la maîtrise du jeu, que les Français ont la maîtrise du jeu, mais on cherche vraiment un peu l'accélération et surtout l'inspiration un peu décisive. Par exemple, ce genre de balle, c'est très dangereux, trop dangereux. Lijota, Lijota sonore, sonore contrée, a la chance de récupérer cette balle. Allez, avec Touré en position, baigné droit. Ce sont des tacleurs. Oui, mais un tacle tout à fait normal, le balle. Et là, c'est une intervention de Fernandez. Fernandez, Touré. Marte encore. On l'envoie beaucoup. Et Sondé. Ce lancement des plus reverses. Dans la position, baigné gauche. Redona Sondé. Contrême. Le ballon n'est pas perdu pour les Nordégiens. L'arbitre G9 de la Nouvelle. Sondé a réussi à récupérer de neuf. Arjun. Arjun qui n'est pas à la noix, parce qu'il n'a pas vraiment de très longs ballons. Il ne faut pas que se prenne devant les billes. Amoros. Amoros. Cantona. Cantona qui part. On va regarder son 4 pour lui. Pour Antiany. Antiany, Touré, c'est bien joué. Car, Touré, qui a voulu jouer pour Cantona. Il n'a pas beaucoup de réussite. Il n'a pas beaucoup de réussite dans ses passes depuis 2000 ans. Fernandez à l'année. Fernandez pour Tarjon. Bien pris par Bartelt. Et le ballon est à nouveau dans les pieds de Oswald. Ils sont arjuns pour Menchek. Et le ballon est à nouveau dans les pieds de Margot. Il n'a pas beaucoup de réussite. Il n'a pas beaucoup de réussite. On va faire un 4, 8, 8. Ah, ils sont solides. Ils sont costauds. Ils sont corrigues. Bon bref. Ils posent des problèmes. Ils ne peuvent pas aller. Avec une étude qui ne cesse de tomber. C'est plus cette attaque qui fait que les Français ne peuvent pas déployer leurs yeux. Ils sont obligés de se battre. Samedi, on n'a pas pu reprendre la balle. On pourrait un peu comparer cette équipe norvégienne à l'équipe danoise du Terence-Presse. Et puis même les Danoises sont bien plus techniques. C'est bien plus fort. Mais c'est une équipe de mercenaires, Bernard, dans un mesure où il y a 9 joueurs sur 11 qui jouent à l'étranger. Oui, mais les Danois ont trouvé à l'équipe du monde que c'était une équipe qui avait de gros talents et de grosses individualités. Plus de leur puissance. Et puis Jota. Jota, mais intervention encore une fois de Jisquet, là. Évidemment, les Norvégiens jouent plus vite que les Français qui se montrent un coup long dans la transmission de la balle. Et qui font des fautes. Et qui font des fautes à Noros sur l'extrême que l'on voit beaucoup en attaque. Regardez-la. On voit là, préstablement. Et sur ce coup de pied arrêté, les grands gabarits norvégiens peuvent être dangereux. Pour le coup de pied arrêté, les grands gabarits ont doivent pouvoir être dangereux la première fois de 13 que l'on voit en 7 mois. Jusquet qui s'était précipité sur ce ballon, Léon Martinet qui a un match difficile dans la mesure où il n'est pas sollicité, il n'y aura que des ballons comme ça qui vont finir, regardez Jusquet qui s'y la touche, elle est au fond cette balle. Ils sont vifs, ils s'engagent, avertissement sans frais, premier avertissement sans frais pour l'équipe de France alors que Farsan voit encore une fois devant le 8h07, cette fois-ci il n'a pas cherché à dribler quand même, il la met au deuxième étage dans la tribune. Farsan, ballon pour les Norvésiens. Et pour Eriksen. Jorizetta qui remet sur Eriksen. Sonore non finalement boli, bien loin derrière, c'est parfaitement permis de récupérer les ballons. Et Fernandez. Courret. Sonore. C'est parfait, mais voilà, c'est quelqu'un de la mise en jeu. Alors nous avons ce banc Alain Verdant sur le bord de tous, qui doit regarder le banc en français, comment est-il Alain ce banc ? Écoutez Bernard, c'est simple, Henri Michel fait beaucoup de signes, j'ai l'impression que c'est pour expliquer aux joueurs français à l'équipe de France qu'il faut écarter, écarter sur la gauche comme sur la droite, car je crois que c'est en profitant des espaces, en sanglouvant, que ces joueurs français pourront perturber réellement cette défense norvégienne. En tout cas, Henri Michel s'agit de beaucoup, il crie du vocifère, souvent. Et oui, je comprends. Et on a vu la tactique des Norvégiens, quand le garçon arrive à passer, c'était Dijota, et bien... Il y partait. Et oui, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde. La défense centrale est sonore. Le Touré va multiplier le 1-2 peut-être, mais un peu plus vite que ça, parce que là, tout le monde est bien placé du côté des Norvégiens, et qu'on est passé, c'est bien, bien, bien difficile. Pour l'instant, la stratégie mis au point par tord de grippe, le nouvel entraîneur, le Suédois, est bonne. Alors que sur ces trois premiers matchs, il a eu quand même un 0-0 contre la Suède. Il défaite 2-1, et il est un 0. Dijota, qui est très contenté, voilà. Alors que quand on a réclamé le Tournaire, il ne faut pas rêver. Voici Henri Michel. Et puis Jean-François Jodard, qui est son nouvel adjoint, avec Henri Emile, qui était sa droite. Le stade de l'équipe de France, inquiet, parce qu'ils espéraient, après les entraînements des Français à Julien-Jodas, tout à l'heure, fin de semaine dernière et cette semaine-là, que les Français vont trouver autre chose. Et pour l'instant, ils sont comme le terrain qui parquet prince, ils sont bourbes un peu dans le jeu des Norvégiens. Vous voyez que Pierre Badel vous montre l'appui qui continue de tomber, si il ne cherche pas de passer. Alors, j'ai pu démarrer. Car les deux arrière-veils Norvégiens partent très vite à amonté. Et on est fermé. Ça a-t-il dépassé le milieu de terrain ? Oui. Avec Touré. Touré bien joué pour Amziani. Somme de l'éviation de Touré. Amziani. Amziani qui remet derrière pour Parcho. Un tir absenté. Mais Corner. Non. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit Corner, puis après il a dit non, puisqu'il a regardé sans juste du tout. On revoit là. Non, non, il n'y avait pas Corner, de toute façon. Sinon, sinon. Mais c'était une bonne action, la, Française. En déliation, Bernard, ça peut payer. La seule façon, c'est de les prendre de vitesse. Et oui, et donc il faut faire ce qu'on peut tourer. Amziani est par exemple. Et tant qu'il réussit. Et ça viendra. Touré. Fernandez. Sommeur. Le début de match, il est important que les Français essayent de bien lécher leur jeu, de s'appliquer, de poser au maximum. Mais il manque ce déclic. C'est une tête qui permet de faire la différence. Peut-être, tout simplement, le but qui délibèrerait un petit peu. Jotard. Surtout, il a l'agressivité, dans le bon sens du terme, des Norvégiens. Les jeunes, beaucoup, parce qu'ils sont toujours pratiquement à deux sur le porteur du ballon. Et les Français n'arriquent pas à se péter près de ce marquage, avec le M7, là, qui a récupéré la balle, qui résiste une fois, deux fois, mais il y avait faute à chaque fois. Et là, c'est amoureux. Il n'y a pas d'agressivité, les Français aussi. Ça dépend du champ. C'est un petit peu de lumière. Ici, ça pire s'est moquée, à venir d'une taux de l'agriculture. Jusqu'à montrer. Jusqu'à ... L'à-dire, aujourd'hui, on va falloir applications et pour essayer de faire Sonore Touré, il est plus un peu trop sa balle, Touré, et le ballon est un peu éparsené, contré par Fernandez, mais ah ouh là là, Eric Zé a dynamique, et Delphi Zé a très bien contré à la régulière, Fernandez, mais ! Amoros, c'est dommage, il aurait dû donner ce ballon à fond, Fernandez, il y avait Fargeon et Cantona qui partaient, et finalement, ils ont été obligés de s'arrêter, car ils s'étaient mis hors jeu, et s'il avait joué instantanément, bien facile à dire, pas difficile à faire peut-être, mais là, tout ça pourrait être dangereux, Bizota met ce ballon à fond. C'est un bon début d'affaire, un bon début de première minute en Bizota, récupérant beaucoup de balles. Et ballon donc pour les Norvégiens, Norvégiens avec Auxem, toujours qu'il y a pas. Et puis Sendé, sur ce ballon, on le met sur Bizota, avec Fargeon et avec Fernandez maintenant. Fernandez pour Fargeon, position de vieille gauche, Cantona qui part, Voilà, ballon pour Fargeon sur Cantona, non, ça n'a pas marché. Peut-être que Cantona va pouvoir récupérer cette balle ! Oui, Cantona ! Superbe ! Il a eu de la réussite, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de la défense norvégienne, Il a perdu le ballon, regardez ! Oh là là, elle touche ! Elle touche la lucarne de haut de la lucarne ! Elle a bien joué tout de même, elle a morti de la poitrine, une petite déviation, qui permet d'éviter le dernier, une petite piche nette. Elle a une frappe du gauche, superbe ! Magnifique ! Ah oui, elle touche ! Elle est stable, elle est stable ! Touraine Fernandez pour un cadet, Et là, finalement, c'est une intervention de Baptiste-Coeur. Et puis, attaque avec Marte ! Marte ! Et finalement, Pauli ! J'ai eu cette attaque qui était d'aujourd'hui. Avec un bon travail de trouver en récupération. Allez, Bijota ! Dérons que cette action de Cantona, Il a rejeté en couvre ! Aidé, il faut bien le dire, par les défenseurs marmésiens, mais c'est la preuve qui l'a peut appliquer. La première, vraiment, action... Enfin, deuxième action française, et première grosse action dangereuse. turé, Senac. Sonor, Sonor Fernandaise. Fernandaise pour Cantona, mais qui est marquée de frappe par C Gall 다른. Elles se rendent 2 en fait pour Paul Hidal et Ronset. Ballon pour Bijota. Touré. Doros. Allons au jeu et puis fin avec Erexen. Piano il réussit à garder la balle. Doros qui va pouvoir peut-être tirer. Et Tantena qui va se battre et qui met ce ballon en pouce. Il y a de bonnes intentions dans cette équipe de France. La réalisation n'est pas à la mesure de ses intentions. Mais ça l'a vu. Ça l'a vu. Ballon d'Ausbold pour les Français. Senac. Bijota, Senac. Senor évolue. Francelle a accéléré le rythme protestablement. Ils sentent qu'ils peuvent marquer. Amoros. Touré. Oui, oui, oui. Touré qui s'est prend de cette balle. Bijota, Ratis encore. Il est derrière pour Senac. Sonor. Sonor. Sonor Tantona. Sonor Tantona. Mais non, c'est pour Marthe. Marthe qui finalement joue avec sa vidéo. Il y a un instant avec Erlofsen. Ah, il revient. Ah, l'arbitre n'est pas content quand il dit que c'est un endroit. C'est exactement là. Jusqu'à Xavier, il y en a maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Allez, jusqu'à. Ericssen. Ericssen qui veut jouer avec Berg. Berg. Ballon qui arrive pour Cantona. Fernandez. Comme il peut Fernandez. Mais non, il ne faut pas de rubier là, Fernandez. Il l'air qu'ils portent entre les deux, ça a été difficile parce qu'ils étaient épaule contre épaule. Et Pussane de la donner, en tout cas, il était difficile quand il prend. Et ballon pour Pussane. Et tout doucement, on s'approche de la mi-temps. 0-0 toujours entre l'équipe de France et l'équipe de Norvège. Zanziani. Zanziani qui a voulu donner le scénar, mais ils sont froids contre deux. Et faute ou... ... pour l'issue, puisqu'on a l'impression que Cézanne avait présenté les pieds pour la première première réunion. Et donc, Razziazzi. ... ... ... ... ... ... ... Il n'est pas content qu'il va se prendre un carton. Fernandez demande le lien. Il est gentil Fernandez. Voilà. Alors carton jaune pour Westbol pour avoir critiqué la décision de l'arbitre. Carton jaune, il est au sein. Fernandez. Fernandez, Bolli. Oula. Bolli qui prend des coups mais qui reste juste. C'est un joueur. Et voilà avec Cortana. Cantona qui rejoua quand Fargeon c'était pas mal ça. Fargeon vient y aller contre une correction. Ah oui, Cantona qui est sur toutes les balles et qui donne 1 pour Fargeon. C'est le dévié au dernier. C'est le dévié Eriksen, Fargeon qui centre mais faute de Fargeon sur Eriksen du monsieur Ramos-Marcos. Il sent bien les coups hein Cantona. A ta tentative de l'homme est astuceuse mais il manquait quoi 2 centimètres. Bon, et bien, ils ont 0-3. Bon, et bien, ils ont 0-3. Celui Touré. Oui, Touré-Cantona, Cantona-Touré. Touré Fernandez. Sonore. Et Amoros. Amoros qui a voulu jouer avec Bijota. Voilà. Et ballon qui est... Oh, quel combat ! Amoros. Ah oui, quand même. Il est coup fort. On prend pour Amoros. Ouh. Et c'est un corner pour l'équipe de France. Corner qui va être pris vraisemblablement par Dominique Bijota. Voilà donc Bijota qui s'avance. Alors, alors, Bijota va chercher où la tête de Cantona ? Ou celle dédiée au Sénac ? Montée. Bon, et bien, voilà, on avait quelques petits problèmes de micro. Et corner de Bijota, là, sur la tête de Ziani. C'était bien joué, ça. C'était très bien joué, Ziani. On le revoit. Elle est loin, mais enfin bon, il fallait aller la chercher. Au milieu de trois. Au milieu de trois norvégien, il la prend. Ah, défensivement, norvégien. On le voit bien, là, sur le tour, ce côté-là. Elle est très belle, sa tête. On verra qu'il, vraiment, il donne exactement les jambes de Schubert. Voilà, ils sont deux Français. Et finalement, ballon pour Bijota. Anziani. Sonore. Mais sur ces contre-attaques, les Français devraient jouer peut-être plus vite et plus devant. Parce qu'une fois que les Norvégiens sont regroupés, c'est très difficile à passer. Le problème en est, c'est que les Français ont été une fois dangereux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Pour faire jouant, mais... Touré, ce n'était pas terminé. Touré. Anziani. Faut. Faut, faute, faute, monsieur Svon. Il ne peut rien dire parce que là, il se prend carpeau rouge. Alors, il faut un gaucher. Il faut, si on le tire directement, il faudra être un gaucher. Mais je peux vous dire que l'ami Giancini, de là, il est superbe. Il ne faut pas revenir, on ne va pas faire de stories. Mais alors, contre l'Autriche et en Espagne, il nous en avait décidé un. Alors, José Touré, ça ne frappe pas à Finesse. Ça va Bijota au Touré. Si c'est Touré, je me dis que ça sera en force. Touré précise, non ? Oui, j'ai l'impression que Touré l'a décidé que ça sera lui. Le mur a beaucoup de mal à se placer à 1 mètre. Alors, il y a une discussion avec Fernandez. Il discute à trois. À quoi ? À moi ? Qui ? Allez, Touré. Touré en force. Boum. On va voir le mur. On va voir le mur. Et ça sera une remise en jeu. Donc, pour Fernandez. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, donc, qui voit l'équipe de France. Alain, peut-être un petit mot, un petit mot d'Henri Michel ? Oui, Henri Michel, je vous avais beaucoup vociféré pendant cette première mi-temps. Vous agitiez. Qu'est-ce qu'il ne va pas dans cette équipe ? Pour le moment, il n'y a pas grand-chose de climat. On a fait une mi-temps très pauvre. On avait décidé de faire le pressing, on ne le fait pas. Et ensuite, on n'avance pas. C'est-à-dire qu'on fait circuler le ballon, mais on ne fait aucune fois la différence au milieu. Et c'est ce qui nous pose des problèmes. Vous n'écartez peut-être pas beaucoup aussi devant. J'ai l'impression que c'est ce que vous demandiez. Je les demande au début du match. Pour le moment, on le fait très mal. Des changements, la mi-temps ? Peut-être. Ah, si. Ah, bien voilà. Vous savez, il y a une passe-coutou. 0-0. A tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, espérons, puisque les joueurs français sont déjà sur le terrain. Alors peut-être qu'Alain Vernon a quand même réussi à avoir quelqu'un auprès de lui, Alain. Oui, Bernard, Lucien Nandes, juste avant de reprendre ce match. Alors, qu'a dit Henri Michel dans ce vestiaire ? Je crois qu'on en a beaucoup parlé, peut-être, non ? On s'est beaucoup parlé. Il faut carter le jeu. Il faut essayer d'aller sur les ailes. Il faut les provoquer. Bon, le terrain n'est pas fait pour pratiquer un bon football. Le terrain est lourd. On essaie de donner le maximum. Bon, c'est une équipe de France jeune. Elle a de la jeunesse pour elle. Bon, il faut la laisser commencer à pratiquer son football. Ça va même un petit tapis. Jean-Marc Ferry va rentrer ? Certainement. Bon, allez, Bernard. Bon, eh bien, vous avez tout entendu, Dominique. C'est ce qu'on disait finalement au cours de la première mi-temps. Il faut écarter, il faut essayer de jouer plus vite. Et puis, voilà. Alors, pour jouer plus vite, eh bien, Jean-Marc Ferreri, s'il peut être aussi bon qu'il avait été contre Berlin, là, ça serait formidable. Pour l'heure, donc, aucun changement dans cette équipe de France. Il s'est échauffé, Jean-Marc s'est échauffé pendant la mi-temps. On l'a vu faire quelques petites courses en latéral. Il va peut-être rentrer après 15 ou 20 minutes. Sauf si ça se met à tourner. Ah, sauf si ça se met à tourner. Alors, espérons, ils ont dû être sermonnés, comme l'on dit. Mais, Luis Fernandez, vous l'a dit, elle est jeune. Cette équipe de France va lui laisser le temps de mûrir. Difficile de mûrir sous la pluie. Mais, elle va avoir encore un match bien difficile. Et ce sera un vrai test. Ça sera contre la RDA, ici même, le 18 novembre. Espérons que le Parc des Princes sera plein. Parce qu'il faut qu'elle soit encouragée. Cette équipe de France, il faut qu'elle soit portée. Et puis, il y aura la tournée en Israël, le stage en Israël. Et deux matchs, on est pendant la trêve, dans le midi de la France. Et puis ensuite, encore deux matchs, en principe, à Yugo Stabia et l'Espagne. Avant, très certainement, d'aborder, après encore un match, il veut, à Nico, d'aborder les matchs de qualification. Donc, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps avec toujours le ballon dans les pieds des Français. Et puis, il y a Bijota qui attaque avec Farjan, qui s'est fait prendre la balle, mais qui va la chercher. Farjan qui peut la donner à Bijota. Bijota pour Anziani. Anziani, Bijota, et à Dumont. Voyez comment, Yugo Stabia est en ombre sur le porteur du ballon du côté de Norvégien. C'est pour ça que c'est pas facile. Je crois que dès qu'un Français a la balle, il se retrouve coincé entre deux ou trois Norvégiens. En plus, des gens qui font le poids et la taille, puisqu'ils mesurent tous pratiquement plus d'un mètre quatre-vingt. C'est assez impressionnant. C'est pour ça qu'il faut la faire circuler vite, cette balle. Il ne faut pas la garder. Essayez de jouer avec une touche de balle. Ce n'est pas facile. Encore une fois, on ne pourrait pas donner des excuses aux Français. Mais sur ce genre de terrain, avec l'appui qui tombe, il est plus facile de défendre qu'attaquer. Mais bon, quand même. Attaque là, par contre, avec Tantanaki, centre de deuxième côteau. Mais il est bien grand ce gardien. Le gardien de la chaîne là-bas, il a un mètre quatre-vingt-on à 11, Bernard. Tarte de sélection. Mais c'est comme ça qu'il faut jouer vers les ailes et puis peut-être essayer de s'entrair à terre. Alors là, ça serait formidable. C'est Farzon qui a vastucieusement renvoyé la balle sur Eric Cantona. Touré. Touré qui s'empêtre dans les défenseurs qu'il a récupéré dans une côte. Et oui, il a un peu tendance à la garder, cette balle, José, à la porter. C'est un peu le défaut de cette équipe de France, qu'on peut appeler les anciens, finalement. Encore une fois, tout ne peut pas être parfait d'entrée. Il faut la laisser, il faut qu'elle joue souvent, en fait. Il faut qu'il y ait de nombreux matchs pour arriver à avoir des automatismes. Ça part avec Antiani. Antiani qui a voulu lancer sonore, mais qui s'est fait contrer. Par exemple, il parle de scène. Sonore. Bolli et ça repart avec Oswald. Oswald pour même tête. Bijota qui compte et qui permet aux Français de s'envoyer. Martinique Cantona joue entre Sherwood. Santona, Bijota, Bijota bien joué. Au contre-pied, il a su chat. Santona qui vient, c'est bien joué, ça. Ah, il est un peu court, ça, Santona. C'est vrai que si elle a la prendre, mais c'est un coup de franc. C'est un coup de franc. C'est un coup de franc. Pierre Badel va nous le remontrer, cette note. Parce que, voilà, on a des... Santona qui... Ah, il a le deuxième pied qui est pris par derrière, mais enfin, c'est pas évident, évident. Il a cherché à jouer le ballon, mais c'est vrai qu'il désaccélite quand même Eric. Alors, c'est un niveau... On explique. Là, il y a Touré encore, il y a Bijota qui vient. Amoros, Santona, Pierre Mandel. Allez, c'est très bijoté. Moi, je parie pour Bijota. Le mur à l'effort de la tête, c'est la missionnelle. Monsieur Amoros Martos, qui est excellent à ce qu'il y a présent. Excellent. Bijota. Et encore le mur, montré par une tête, cette fois. Décidément, les Français n'ont pas de réussite sur les coups francs. Quand on a Bijota. Touré, Touré, Cantona. Oh oui, c'est bien joué, ça. Sargent pour Touré. Finalement, Fernandez qui calonne pour Amoros, Santiani. Ah, ben oui, il y a du tout le monde et Bijota qui en ont tout ce qui est compris. Aïe, aïe, aïe. Et Senac qui relance pour Fernandez, oui. Fernandez avec Eric Sen. Pour Amoros, Amoros Cantona qui remet sur Amoros. Contré et pour le gardien de Bijota. Voilà, voilà, c'est parti, là. Routil, une, deux dans les 18 mètres. Mais attention aux contres, Bernard. Le Berg. Ils sont 3 contre 4, 4 contre 4 maintenant. Berg, changement. De l'autre côté pour Erlangen. Erlangen qui centre, poli, dévie et c'est repris par Fernandez maintenant. Allez, c'est mal, c'est sur ces actions-là où les Français sont en surnombre, là. Ah oui, mais Touré, Touré, oui. Et contrez, José. José, il a tendance à continuer à la porter, même en ce début de deuxième période. Et balance. Contré par Senac, là, c'est sèchement. Et Bijota, Bijota qui attend du renfort. Touré. Et ça bouge pas trop devant, ils sont un peu figés. Andiani, Andiani qui rate son renfort. Qui va parmi eux. Cantona qui va se battre pour récupérer, mais... Et là, c'est Elfsen qui avait des problèmes avec Bijota qui bénéficient d'un coup de France. Comme cette équipe de France a créé, on sent qu'elle peut porter le danger, il n'y a pas de problème, jusqu'au but de Tourstead. Oui, mais elle n'écarte pas encore assez, cette équipe de France. Oh là, sonore qui a été pris, il a par main de tête. Et sonore fait la faute, oui. Et barrage avec son corps. C'est un volontaire, mais c'est net. Sunby. Arlosen. D'ailleurs, on y a quelqu'un qui a centré. Et heureusement que Senac était là pour rencontrer Manfred. Et au fil des minutes, on peut penser que cette équipe... Pardon. Et cette équipe norvégienne va prendre confiance en elle. Anziani. Anziani qui relance sur la droite pour Fernandaise. On peut ici avec Mork, mais il est vite, hein. Mork, oui. Oswald. Oswald, Sunby. Oh, allons pour Cantona. Cantona qui a mis donné derrière à Bijota, mais qui a été contrée. Et ça attaque Martin Huykberg. Ouh là là, Fautomoros. Il n'y a rien, il ne cycle pas. Là, ça commence à se versier quelque chose. Folli. Ah, Folli qui va jouer avec l'argent. Touré. Oh, qu'est-ce qu'il est. Oh, qu'est-ce qu'il est. Alors, on gâche bêtement une occasion d'amener le danger jusqu'au but de Torsted. C'est pas avec un tir de 40 mètres qu'on va pouvoir réussir. C'est un tir du grand gardien. Et alors que Basil Bolli revenait après cette charge. Le 14-7, puis un top le bas. Bernard, je crois que Jean-Marc Péry va rentrer. Ah. Oui, on prépare les panneaux du côté du banc de touche. Le 7-4, le 14. Alors, vous avez bien compris. Le 14, Jean-Marc Péry va remplacer le numéro 7, c'est-à-dire Philippe Anziani, apparemment. Oui, Anziani qui avait été bon pourtant. Ah oui, très mobile. Et Fernandez qui se plaint. Et changement, donc, annoncé par Alain Vernon. La sortie de Anziani qui devait être programmée, prévue. Et l'entrée d'un autre milieu de terrain. Enfin, Anziani est plutôt un attaquant. Il joue avant-centre à Nantes. Il marche très, très bien en ce moment, Nantes. Et Ferreri qui a du mal à garder sa place avant d'autres. Et qui avait été tellement bon contre Berlin. Ferreri, c'est la vivacité de Jets. Elle peut être bénéfique dans un match contre des grands gailleurs comme ces Norvégiens. Et voici Ferreri qui donne surprenant les balles. Avec Cantona. Ils jouent ensemble à Auxerre. Amoros. Amoros Ferreri, la main fiscueille. Et sur la balle. Et Ferreri, le grand joueur, le centré. On a pas dégagé du côté norvégien, oui. Longue balle qui va jusqu'à Boling. Boling sonore. Boling sonore qui récupère quand même la balle. Avec Boling. Boling qui résiste au proche-pied. Sonore. Et qui sont sur tous les ballons ces norvégiens. Ils ne s'avouent jamais battus. C'est pour ça que... Ils sont collants dans l'intermédie. La sangsue, j'allais dire. Comme des sangsues, ça gêne terriblement les Français. Une bataille hors d'armes. Ferreri. Ferreri. Personne qui s'est obligé sur la droite. Il y a tout le monde au centre. Alors Ferreri, il y a quelqu'un qui fait une tire. C'est pas la meilleure solution. Non, c'est pas les on-tient dans les tirs. Non, il faut plus se dire. Et toujours ce défaut dans la mesure où les arrières d'aimes ne montent pas beaucoup. Amoros peut-être un peu plus que sonore. Eh bien, il y a bien de possibilités sur les ailes. On se retrouve avec un pas qu'un jour dans la... Et ça fait un dégagement là qui est arrivé sur Morte. Morte avec la Mim-27. Donc, allons pour les Français. Tout frais, donc, faire le balance, c'est Oswald. Et tout frais pour les Norvégiens. La pluie tombe toujours, Dominique. C'est terrible. Je crois que là, jusqu'au bout, on a un peu. L'alcoolique était l'huppé. C'est à corner, c'est à cœur. Oui, oui. Corner, corner. Et attention sur ce genre d'action, j'ai toujours peur, moi, parce que, généralement, avec les grands gabarits qu'ils ont, les Norvégiens sont dangereux sur ce genre d'un coup de pied arrêté. Plus le mal qu'il fiche, plus le vent. C'est tout. Alors, Oswald, il a diminué l'Iron. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on a passé une mer-terre, le dénommé Oswald. C'est curieux, c'était ça tout seul. C'est quelqu'un qui a envoyé quelque chose là, des coulures, apparemment, en train de dire. On a l'impression qu'il s'était bloqué, il s'était bloqué une mer-terre à l'avion. Finalement, vous êtes à présent sur ce genre d'action de sol. Il n'y a pas grand-chose par terre, apparemment. Parce que les arbitres cherchent quelque chose et ne trouvent rien. Bon, allez, un petit peu de cinéma. Peut-être, j'ai l'impression qu'il y a moins de 2 minutes, 30. Il doit peut-être les compter. Et alors que l'arbitre n'est pas content, après, M. Top Drake, l'entraîneur de cette équipe norvégienne et il dit d'aller s'asseoir. Bernard, je crois que c'est un petit Top Drake qui aurait apparemment touché dans les... dans les voies de l'argeau ici. Il s'en est plein. Il était accroché d'Odgevall et effectivement, il aurait reçu quelque chose d'ici sa projectile. Oui, il a réservé qu'on va trouver. C'est un micro-projectile. Non, mais l'un des dirigeants, un Norvégien, a baissé le coup sur l'ambiance de public. Vous avez compris qu'il n'était pas content. Il n'avait pas attention à rien. Ça va être ce que j'ai dit. Ça va être ce que j'ai dit. Attaque de Ferreri, ils sont... Hop, là, deux, mais ce qui pense, il n'y aura rien. Et il ne peut pas faire grand chose, hein, de toute façon, selon Jean-Marc, là. Sonbi, entouré de la tête, et ça repart pour la tête de Sénac. Sonor, Sonor revient. Ça revient sur Sonbi, maintenant. Sonbi, puis avec Fernandez. Attention, encore une fois, une attaque de Berthe. On s'est bien vus. Berthe, qui était en tête là, qui a été contre, il a été obligé de se mettre à deux. Et Contrôneur, et Bolli. Et c'est Bolli, je crois, qui l'a montant en air. Il n'est pas très content, va-t-il. Non, parce que, ça rappelle, c'est contre qui avait crucifié l'équipe de France au mois de juin. Bernard ? Ah, oui. Eh bien, j'ai l'objet du délit. L'entraîneur suédois de l'équipe de Norvège m'a montré la balle de tennis qu'a reçue Oswald dans le dos, apparemment. C'est le tennis mouillé. Ça fait très mal, croyez-moi. Je crois que... Effectivement, lancer un grand bouton, ça fait très mal. Voilà l'objet du délit. Et dégagement de Sénac. Premise de... De Coyedal, mais... Bien cueillis, quand même. Amoros. Amoros-Ferreri. Coyedal, Amoros-Ferreri. Coyedal en ce moment. On n'avance pas trop. Jota. Jota avec Parjon. Un pauvre Parjon éminent des positions. Écoumentable. Car il n'a aucun ballon. Coyedal, en aval, en promets. Mergue, Rosbach-Badil est là. Coyedal, Impérial, Vas-y, Bolli. Cantona. Ouh, je regarde. J'ai envie de ne pas rien dire parce qu'il a laissé l'avantage, mais cette fois, c'est Bolli, lui, qui a bien joué. Coyedal, Impérial, Bolli. Position de stopper, pour qu'on embarque. Coyedal, Coyedal. Coyedal, cantonal. Il y a eu une mésentente. Le ballon est arrivé dans le dos de Cantona. Enfin, sur ses talons, plus exactement. Ça part pas très bien, dans ce premier quart d'heure, en deuxième période. Un premier quart d'heure qui est venu l'écrocher, le reste, mais... Non, malgré les remontrances, dirons-nous, d'Henri Michel, très certainement à la mi-top, ça ne part pas mieux et, mis à part les cinq premières minutes qui avaient été prometteuses, les Norvégiens sont plus dangereux. Bernard, on a demandé à Yannick Stoppira, Jean-Cosé Joder vient de fleurer, pour demander à Yannick Stoppira de s'échauffer, en s'est-à-midi dans la roche. Est-ce qu'il y aura d'autres changements ? On va le savoir, mais en tout cas, ils vont s'échauffer. Ça, c'est l'un ou l'autre, maintenant, c'est pas les deux. Interception des Norvégiens, et puis là, c'est Ericsson, Ericsson qui a lancé devant, mais intervention de Ferrari. Ah, tiens, il reste le Ferrari. Il est édité entre Cantona et Farzón, pour donner le stage. Et c'est Oswald. Derrière, faute des Français. Touré. Allons pour Tisque. Ericsson. Ericsson, et Farzón. Allez, Farzón qui joue avec Ferrari. Il fallait pas l'attendre. Il fallait aller la contrôler, c'est pas l'avant, mais j'ai surpris, la Ferrari. C'est le plus facile à dire quand on est assis dans la tribune que quand on est sur le terrain. Même si on est également mouillé, moins que les joueurs. Et moins que ce pauvre Alain Vernon, on va voir que c'est le point. Ça va, ça va. Ça va. Ericsson. Mais ça glisse. Ça glisse. Berg. Berg qui était... Il y a plus. Il y a plus. Il y a Fernandez. Fernandez. Il en fait, je sais courir, de partir d'approcher, mais... Et finalement, Berg, Berg et Martini. Il y a un tir avec Rocheter, en haut, ça va frapper du gauche. Ça pouvait être très dangereux. Oui. Il faut dire aussi que les Français, même si ils n'ont jamais aimé ce genre de terrain... Et là devant, c'est la décompitue. Il y a une balle qui arrive, une très grande mise en place. Et ils vont se reprendre, là. Allez, Cantona. Cantona, Tarjan. Tarjan, mais... Et voilà, au moment où on est. Cantona, Tarjan. Et Tarjan avec sa réussite, habituelle, un ras du coteau, la classe sur le cartonnat. On la revoit sur Vanel Nesli. Parton, Tarjan. Deux fois une deux. Tarjan qui vient en l'âme, d'écartement. Et le tir vraiment en ras. L'intérieur du coteau iran. C'est bon. Ah, mais maintenant, on est un peu sévère avec eux. Voilà tout le marge. Donc, 18ème minute, 63ème, tout exactement. But de Tarjan. Et donc, 1-0 pour l'équipe de France. Espérons que ce but va lancer le match, pourrait-on dire, après une heure de jeu. Mais va complètement décontracter l'équipe de France qui va nous montrer un autre visage. C'est celui qu'il nous a offert jusqu'à présent. L'équipe qui bitait un peu d'elle-même. peut-être un peu complexer encore cette équipe face à sa devancière. Par exemple, il marque son premier but en équipe de France. Il n'a pas eu de franchise occasion. Il en a eu de seul et encore, c'était... Il fallait réussir, ce tir. Alors, les jeunes supporters français sont longtemps et maintenant, aux Français qui viennent du match en poste, pratiquement, de nous régaler, comme on dit. Fernandez. Sonore. Cantona. Oh là là. Cantona. Qui a mal assuré sa place pour voler. Et... Il a joué avec une bonne intention de remettre derrière, mais malheureusement un peu court sur ce terrain. Et pourtant que Berge l'a dit. Oui, très vite. Et que Bolli lui a été arrêté et est obligé de faire un effort important pour revenir à l'arrière et récupérer. Ténac. Moros. Ferreri. Sonore. pour Touré. Bien joué pour Ferreri. C'était très bien joué ça. Ferreri en position des liébras. Il y a Touré qui se sentait pour Touré et les affaires centraient là-bas pour la tête et l'arrière pour Gisque. Et... Faute de Fernandez donne le monsieur l'arbitré et il laisse le jouet davantage qui vient l'arbitré. Et la balle est remontée par Erlofsson Ericsson maintenant. Ericsson pour Gisque et ballon pour les Français. Amoros. Cantona. Il a envoyé beaucoup de balles d'attaque Cantona Parjon il a suffi d'un moment de relâchement de la défense norvégienne pour que les deux hommes s'entendent bien sur un double une deux que vous l'avez vu pour envoyer la marque pour Saint-François. Bernard ? Oui ? On se prépare sur le banc de touche norvégien apparemment ces garçons ont beaucoup travaillé devraient être un peu fatigués alors je crois qu'ils vont mettre des cartouches neuves. Il y a un petit tas quand même. Il y a un mec d'Alexandre et il y a un mec d'Alexandre qui va essayer de jouer un peu du coup de Péry mais ça n'a pas marché et c'est d'Arcette tout va. tout cassé jusqu'à 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 après 27, haute de Sénat, pas que l'on peut appuyer. 27, qui reste au sol, l'impression qu'il a pris une petite béquille. Allez, on se relève, les coups francs pour les Norvégiens menés donc 1 à 0. Les coups francs donnés par Ericsson. En l'eau de Sénat, mais Quantena, elle est encore dans cette réponse. Avec Ferreri qui part là-bas, c'est bien. Oui, peut-être quand même. Il l'avait bien vu Quantena, il avait vu Ferreri s'engager sur la droite. Et sa place a été déviée. Erlösen. Erlösen. Ah, pour Martini. Touré. Sonor. Et Thierry. Thierry. Il l'a fait pour les lèges. J'irai bien prendre par Berg. Attaque pour le 27, mais il y a Sénac. Sénac. Amoros, il n'a pas eu trop de foussi derrière. Amoros, c'est une barre pour Targon qui se précipite. Il a failli la bombe. Il y avait Jusquet et Coyedal qui étaient là. Et Ericsson maintenant. Ericsson et Fernandez intercèdent. Allez, pour court, top on a un ! Il faut le faire tourer sur la droite. Il a peut-être manqué un dixième de seconde pour donner ce ballon. Un dixième de trop, je dirais. Par avouer, c'est le bête de Cantona. Superbe, une magnifique détente du Torsted. Mais sur la contre-attaque, il y avait Farzon et Cantona qui partaient dans l'axe. Mais Fernandez a préféré jouer avec Touré sur la droite. Parfait. Il a fait semblant de s'appuyer sur Ferreri. Il a fait semblant de s'appuyer sur Ferreri. Et la Fernandez qui a fait semblant de s'appuyer sur cette étape. Bernard ? Oui ? Ça va mieux, je pose la question à Ré-Michel. Petite mou dubitatif quand même. Il est satisfait, mais à moitié. Je crois qu'il espérait un festival de cette équipe de France. Et malheureusement, tout le monde espérait du reste. On avait senti à l'entraînement qu'il s'était passé quelque chose entre ces garçons. Et puis finalement, je ne sais pas si c'est la crainte de bien faire peut-être. Le temps, je ne sais pas, enfin bref. Il va peut-être y avoir un deuxième mur. Amoros, c'est vrai. Amoros ! Ah, ça marche ! Elle est récupérée par Touré. Non, non, non. Et ça repart par contre par les Norvégiens. Par Erlofsen. Sur Berg. Et Touré qui vient aider Sénac, bien joué. Touré-Ferreri. Ferreri-Touré. Et Touré en se reprenant à deux fois, peut réussir à donner un ballon à Cantona. Bien seul là-bas, Cantona. C'est un manque de points d'appui. Centre. Touré qui s'est précipité pour cette paix. Elle a dû reprendre. Il va prendre le temps qu'il avait gisqué sur le dos. On renvoie bien plonger, oui. Il plonge bien, il a un match de tête. C'est le premier match de cette équipe de France. Il y a eu celui de nos soviétiques. Il y a encore des joueurs nouveaux qui sont arrivés. Il est certain qu'un jeu collectif ne se fait pas du jour au lendemain. Il faudra que cette équipe de France travaille, travaille pour trouver son style. qui prend confiance en elle. Bonne balle à Senna. Ferreri. Ferreri, un à un, n'est pas une phase. Elle fait souvent même. Ah, j'ai vu. Elle fait avoir pas du tout. C'est bien vu. Il n'aurait pas de sa chance. C'est vrai que sur cette pelouse gorgée d'eau, les appuis ne sont pas les mêmes. Et lui, qui aime bien les crochets, ne peut très certainement pas les faire comme il souhaiterait les faire. Alors, il y a eu des gazements. Il y a eu. Alors, il y aura un zéro pour l'équipe de France. Alors que Sandy rentre à la balle, alors que c'est un coup, et que le ballon va prendre avec il y a eu ce balle, ce balle, c'est un balle, c'est un balle, c'est un balle. Il va y avoir, Bernard, il va y avoir un changement, le dénommé Soler, je crois, va rentrer du côté des Norvégiens. Un nom bien, bien scandinave, non ? Oui, tout à fait. Mais c'est Eric Soler, hein, ne confondez pas. C'est le seul grand de l'équipe, est-ce qu'il paraît ? Oui, cheveux très longs, le type très espagnol. Il va faire du bien, c'est qu'il y en a qui sont fatigués. C'est Eric Soler qui, maintenant, fait les petits fonds, avec Fernandez. Fernandez, Ferreri. Touré, tant qu'on est sur le dernier droit, Ferreri ne lui donne pas la balle, il revient sur le centre, Bijota, Sonor. C'est Oswald qui va sortir chez les Norvégiens. Touré. Sonor. Touré, pour Ferreri. Ferreri qui est plus avec Cantona. Oui, ils ont fait un de l'eau. Oui, la défense centrale, vraiment sur tous les ballons, là, juste au feu y est là. On est devant, on balance un peu, côté Norvégien. Et Bully pour Cantona, qui est venu chercher cette balle. C'est sonore. Ferreri. Et toujours, c'est des trombeaux, vraiment. Dans tout le match. Fernandez. Bully. Tu es bien seul, vas-y. Oui, oui, tellement seul, il se fait prendre la balle par sonne-mé. Attaque de Morte. Bully est revenu, Morte, bien seul aussi, lui. Et remise en jeu pour les Norvégiens. C'est ce que souhaitait Norvégien. Parce qu'il ne pouvait pas. C'est vraiment sans doute. Je pense que c'est plus de marrant, il y a tant de plus. Non, attention, Ericsson. Ericsson. Voilà, balle dangereuse. Martinis est à la parade. Voilà le changement annoncé. Oui, c'est Erlöfsen, le numéro 8, qui se plaint de la cuisse droite qui sort. Et c'est donc Ericsson qui le remplace. Le 14 remplace le 8 chez les Norvégiens. On revient un peu sur Erlöfsen. Beaucoup travaillé. Vous voyez, il y a Paris solide des Norvégiens. Et Martini, qui est dégagé dans l'ex-sonore. Et Cantona. Fernandez, Sénac, Amoros. Bolivie. Et Martini. Nous, au Sénac. C'est comme les Français menacent et rômes, on n'en fait problème. Et on a faim d'accélération, je dirais. Vous savez que le terrain lourd comme ça, les courses quand même ont eu lieu pendant une heure. Ils doivent quand même peser dans les jambes. Voilà, faute de Fernandez. Tacle de nous ici. Ah oui, qui est un peu par derrière comme ça. Ah, je n'aime pas. Eh oui, il pleut beaucoup. Regardez. Les câbles du direct dans l'eau. Merci. Il ne faut pas être nos amis de la SFP, ceux qui travaillent au sol. Ah, vraiment. Avec l'ami Vernon. C'est bien mouillé. Vous avez une photographe aussi. Là, pour l'instant, la bagarre est dans le camp français. Et voici Soler qui prend son premier ballon. Un centre pour la tête de Bolivie. Ce n'est pas terminé. Finalement, Bijota dégage avec Ferreri. Avec Touré qui est venu sur la gauche maintenant. Fernandez. Sonore. Et Cantona. Nouveau changement, Bernard, là. Et Cantona sur le dos de Touré. Il quand même contrôle cette balle. A qui a voulu donner. Avec Ferreri, il n'a pas pu. Scogeneheim qui va remplacer Berg. C'est le numéro 9 qui va sortir. Et voilà, il va maintenant. Berg, que l'on a beaucoup vu, qui s'est battu sur tout le front de l'attaque. Et donc Scogeneheim. On a remplacé deux blots par deux bruns. Pas plus facile pour nous. Scogeneheim. Bon, mais voilà. Berg est sorti. Et il se précipite vers les vestiaires. Pour au moins enlever son maillot. Et Oswald. Oswald tire ce coup franc. Attention ! Il a repris le ballon tout seul. N7, comme vous avez. Dans son B. Son B qui va. Son B marque. Aïe, 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 aïe. Il a le droit au front, Bernard, au ralenti. On le revoit bien. Je crois qu'il prend la balle. Ah, il est tout seul. Ah, il est marqué. Il a une faute de marquage. Et il ne fait absolument rien faire. Et il vous est galé. Encore une faute ralentie. Il nous propose Gervanel. La faute de marquage sur son B. Et Martini ne peut absolument rien faire. D'autant que ce ballon frappe le sol avant. Et donc, après 38 minutes de jeu dans ce deuxième mi-temps. On a de la vie. Il reste 7 minutes à jouer. Bernard, je suis à côté de Joël Batts. Joël, qu'est-ce que vous avez vu sur le but? Comment? Qu'avez-vous vu exactement sur le but? Comment Martini aurait pu faire pour éventuellement intercepter ce ballon? De toute façon, il ne peut pas faire grand-chose. On est un petit peu figé sur ce coup franc. Je pense qu'on n'est peut-être pas assez attentif. Et un Norvégien surgit de derrière. Il marche. Alors là, c'était à chaud. Joël Batts, il y en a. Eh oui. Joël Batts qui, pour la première fois depuis 4 ans, il va falloir les 8 équipes de France. Enfin, il y avait une petite interruption lors d'un match pour la 3ème place au Mexique. Mais là, les Français, c'est un coup dur, alors qu'ils avaient ce match en main, viennent de se faire remonter sur un but bien joué de la part des Norvégiens, mais mal joué de la part de la défense française. Et maintenant, donc, il reste un quart d'heure pour que les Français puissent remonter un peu petit quart d'heure. Un petit petit quart d'heure. Oh là là. Voilà cette phase d'Eriksen, dites-moi. Un peu appuyé, je dirais. Oui, et complètement contre-pied même. Et dégagement de top 7. Terreri. Terreri. Farzho qui est accroché, oui, 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 oui. Oui, monsieur Farzho. Oui, monsieur Oterou. Oui, oui, oui. C'est avec l'Enal qui avait accroché Farzho parce qu'il avait bien senti de tout. Le Farzho partait et que Terreri lui donnait la valeur. Il a préféré l'arrêter irrégulièrement, lui tirer le maillot. Peut-être qu'on va le voir sur ce... Non, on l'a vu, enfin, de... En tout cas, le Farzho qui avait son maillot bien tiré du sol. Alors, qui va le tirer, ce coup, en cette fois ? On dirait que c'est Fernandaise. Le Touré. Le Touré. Le Touré. Contré, vous voyez. Le Parzho en 5. Le Parzho. Ah, la spécialité française ne l'est plus, hein. C'est un acte, Voli. 10 jetards. Voli. Voli qui a voulu devenir Fernandaise. Pas longtemps même pour Ferreri. Ferreri bien joué pour Sanor, là-bas. Il est du sol. Ça va être dur pour les Français parce que les Norvégiens sont qui peuvent accrocher ce match nul. C'est d'ici au Parc des Princes, qui est le terrain fétiche des Français. Vous savez que les Français, depuis la construction de ce stade, n'ont perdu qu'un seul match officiel. C'était contre l'Union soviétique l'année dernière. Ils ont eu bon nombre de victoires à un stade qui leur porte bonheur. Mais là, ce soir, sous cette pluie battante, ils ont bien du mal avec les Norvégiens. Le Touré. Touré. Il y a Réalé. Il y a Cantona qui est sur la droite et toujours sur sa gauche. Voilà Cantona. Après, ils sont entrés. Maintenant, les Norvégiens se sont groupés. Et la Touré, qui récupère quand même la balle d'encre. Il a tenté un recours d'accrobat. Si on compte, Bernard, ils sont deux contre deux. Salmi, l'auteur du but, est contre Intervoli. Et Cornelès. Attention. Ils y croient les Norvégiens maintenant. Ils se disent qu'on a fait une fois, on va peut-être le faire deux fois. Ils ne se pressent pas pour aller tirer ce corps-là, comme vous pouvez constater. Ils se basent une boîte un peu. Toutes les minutes gagnées sont bonnes à prendre. C'est bon, les minutes sont bonnes à prendre. Il reste un paramètre. Je suis même à jouer. Je pense que la petite décolle est là-bas, parce qu'il a les mains sur la réponse. C'est Soler. Oui, Soler a tiré ce corps-là. Il est venu partout. Les Norvégiens rentrent, qu'elle attaque. Ballon qui rentre. Martini qui repousse. Oh là là ! C'était Agnès Volt qui avait ce ballon. Ils ont toujours la balle. Eh oui, avec Soler. Avec Soler qui renverse tout pour la tête de Toué maintenant. Mais ce n'est pas fini. Eriksen. Et la française souffre en ce moment. Eriksen. Eriksen derrière. Oswald qui remet dans le paquet. Non, Martini qui sort. Aïe, 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 aïe. Jamais réussi vraiment à sortir. Vous pouvez penser qu'elle pourrait avoir mis ce but. Elle est libérale. Ça n'a pas été coupé. Eriksen. Ijota. Elle est en faute du tout. Elle est tombée tout seul. C'était la dernière entrée. La Scobene qui partait. Oh là là ! Elle a été mettre un coup à Boli. Cantona, Cantona, Boli, Boli, Touré. Touré pour Cantona. Cantona, bien joué ! Fargeon, enfin... Il n'a pas pu là. Il n'a pas pu, il n'a pas pu. 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 Bien joué. Bien joué, Touré. C'est une communauté. Et si vous voulez, mon humble avis, il manquait pas trop encore à cette équipe de France. C'est quelqu'un qui s'asse poser le jeu, donnait des ballons. Et organise un peu tout ça. Un vrai numéro 10, Bernard, vous voulez dire ? Eh oui. Ça manque d'organisation, ça manque d'un grand patron. Mais une équipe de France ne se fait pas en un jour, surtout quand elle a été décimée, comme elle a été décimée par toutes ses retraites. Il y a ceux qui se sont arrêtés, ceux qui sont trop vieux, et ceux qui ont un peu abandonné cette équipe de France. Et c'est bien dommage. Terreri. Et quelques anciens, quand même, dans cette équipe de France, pour donner un peu plus de stabilité à l'équipe, pour donner un peu plus de confiance aussi. Et c'est dommage que certains ne l'aient pas compris. Ericsson. Sunby. Elle est bleue, normalement. Eh oui, parce qu'il l'avait touchée, Sunby. Mais l'autre qui se touche, on décide autrement. Et l'arbitre aussi, il était très prévu. Et Amoros. Ericsson. On a bien vu sur le ralenti qu'il essaye de nous prendre le pied. Sur le début de l'action. Alors, attention, le coufond se situe à peu près au même endroit tout à l'heure. C'est vrai ? De la même manière, et encore une fois, c'est une tête norvégienne. Oui. C'est un repart pour les Français. Sunor. Allez, allez. Il reste 5 minutes. Ah oui, encore. Pas tout à fait. Vous savez, si l'arbitre décompte certains arrêts de jeu, il s'étonnerait. Il n'a pas eu beaucoup. Cénac. Cénac, Sunor. Sous-titrage ST' 501 Cénac. 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 Cénac.